FGI TV, la télé, la Web TV du festival de la guitare d'Issoudun. Suite et retour sur notre plateau avec de nouveaux invités. On a l'honneur d'avoir recevoir François. Jeune Luthier, on peut dire ça comme ça, à quel âge ? J'ai 33 ans. Un jeune Luthier et Gaël, un musicien qu'on a pu voir tout à l'heure, il y a quelques minutes, sur la scène ouverte du festival. Un jeu de guitare très délicat, on en reparle d'ici une minute. François, un jeune Luthier avec une démarche très associative et un coup de main de quelqu'un qu'on connaît bien ici, c'est Pascal Ranga de l'Atelier du Bois. Tu peux nous expliquer comment tu as travaillé avec lui, quelle était la démarche de ton travail ? En fait, tout simplement, quand j'ai commencé à m'intéresser à la luthierie, j'ai commencé à faire un premier stage chez Pascal à Cluny, en Saône-et-Loire. Pascal, il a un atelier de luthierie ou un atelier de formation où il accueille des gens de tous âges et de tous horizons. Et c'est une personne extrêmement généreuse et il tient cet atelier à bout de bras et il transmet son savoir qui est encyclopédique sur le bois de luthierie, sur les instruments. Et en plus de ça, il prend toujours un stand à Essoudun et il invite ses élèves et ses anciens élèves à exposer avec lui. Et pour des jeunes luthiers comme moi qui n'avons pas beaucoup de moyens, ça nous permet d'avoir cette visibilité. Donc on le remercie énormément parce qu'il est extra. Tu vois, tu es un de ses élèves actuels ou tu es un ancien ? Je suis un ancien élève. Je suis passé chez lui en 2016 ou 2017, je crois. Et en fait, j'ai fait deux instruments chez lui et je voulais poursuivre la luthierie. Donc il m'a conseillé, comme lui c'est un spécialiste de la vieille à roue notamment, il m'a dit si tu veux te spécialiser dans la guitare, il faut que tu ailles ailleurs, il faut que tu continues. Et il m'a poussé à aller au Québec, à l'école nationale de luthierie de Québec où j'ai passé trois ans, où j'ai pris mon diplôme. Et maintenant je suis de retour, j'ai monté un atelier à Castres avec un ancien de l'école aussi. Et tu disais une démarche associative, alors on n'est pas une association, mais on a une démarche un peu coopérative parce qu'on a un atelier à deux. Donc Anthony fait des guitares manouches, moi je fais des guitares à corde acier et un petit peu des électriques aussi. Et c'est vrai qu'on a pu mutualiser les moyens en montant un atelier à deux. Et du coup c'est extraordinaire parce qu'on n'est pas tout seul dans notre atelier, on partage énormément de choses. Et en plus on a pu investir dans des machines de qualité qui nous permettent de faire du travail précis, de qualité dès le départ, puisqu'on a partagé les frais un petit peu. Bah oui forcément, on retrouvera ton partenaire Anthony d'ici quelques minutes ou dans un autre clip vidéo tout à l'heure sur la chaîne YouTube du festival. Qu'est-ce qui t'inspire dans la création de tes guitares ? Qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui t'anime en quelque sorte ? Moi j'aime beaucoup, une chose que j'aime beaucoup c'est pouvoir mettre en valeur des bois locaux. En fait chez nous on a une politique où on n'utilise pas de bois exotique ou alors très très peu, vraiment dans des cas très particuliers où on n'arrive pas à trouver d'alternative. Mais par exemple la guitare que tient Gaël dans les mains, elle est faite en cerisier, en épicé à sitka. La touche et le chevalet sont en rock light, donc un matériau composite et le manche est envoyé. Et donc il n'y a aucun bois exotique là-dedans. Le cerisier c'est pas commun sur une guitare ? Le cerisier américain c'est pas commun, c'est au Québec, chez Godin, ils le font depuis des années, c'est un bois qui commence à, beaucoup de fruitiers commencent à avoir du succès parce qu'on se rend compte que c'est difficile de se fournir en palisande etc. Et puis aussi on se rend compte que le palisande c'est pas nécessaire, on peut faire des excellentes guitares quand on sait comprendre comment fonctionnent les matériaux, on peut s'adapter et faire des guitares excellentes avec des matériaux du coin. Un cerisier en termes de vieillissement par exemple, on a de la visibilité, évidemment sur les meubles de nos grands-mères, mais est-ce que c'est bien cohérent ? Comment ça ? En termes de vieillissement le cerisier ? Aujourd'hui on a des lacs modernes polyurétanes qui nous permettent de protéger les instruments des UV, de l'oxydation etc. Et d'avoir des instruments qui durent des années et des années et des années sans bouger d'un poil. Le cerisier, Gaël, est-ce que tu peux nous montrer ? Le cerisier, il est magnifique et il le restera pendant des années, donc je ne suis pas inquiet du tout. D'accord, et la touche en composite, on demandera à Gaël ce qu'il en pense tout à l'heure quand il aura joué avec, mais la touche en composite, là aussi on est sur des choses qui sont innovantes j'ai envie de dire. Oui, en fait c'est vrai que ça c'est un peu ma guitare la plus traditionnelle dans un certain sens, c'est vrai que d'habitude je fais des guitares avec des designs beaucoup plus contemporains, mais le Rocklight c'est quand même un bon matériau parce que c'est de la fibre recomposée, donc c'est de la fibre, ça se comporte et ça se travaille comme du bois. L'avantage que ça a c'est d'être un peu plus léger, ça a une densité intérieure. Le chevalet aussi, la touche et le chevalet ? Le chevalet surtout c'est important parce qu'un chevalet léger c'est le nerf de la guerre pour avoir une guitare qui est ouverte et qui sonne, qui est puissante et qui est responsive. Et donc si on arrive à enlever encore plus de poids en utilisant des matériaux qui fonctionnent quand même en termes de dureté, on a gagné. Et le Rocklight c'est pas mal pour ça. Combien de temps pour fabriquer cette guitare ? Celle-ci elle a mis 130 heures, en général on met entre 120 et 150, 160 heures. On est à peu près dans la moyenne. En fonction de la déco en général, c'est surtout ça qui... Très bien. Je te propose François qu'on l'écoute sonner à travers les doigts de Gaël, on lui demandera ensuite son avis et dans un deuxième temps on parlera de la guitare électrique que tu as sur les genoux et puis on l'écoutera également. Gaël ? Ce que je propose c'est de faire plusieurs morceaux justement pour essayer de la laisser s'exprimer. Le spectre, pour qu'on comprenne le spectre de cet instrument. Je vais me promener un petit peu à travers différents morceaux. Excellent. Et bien nous t'écoutons. Je vais me promener un petit peu à traverser. Je vais me promener un petit peu à traverser. Je vais me promener un petit peu à traverser. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il saura faire sonner ma guitare, donc je vais lui mettre entre les mains. Bon, le loutier est content. Merci beaucoup, Guel. Merci de m'avoir donné cette occasion. Qu'en pensent le musicien, elle est comment cette guitare ? Eh bien, la première... Alors déjà, j'ai été surpris d'apprendre qu'il y avait du matériau composite, parce que je ne le sens pas du tout au doigt. Et la première impression que j'ai eue, c'est la facilité de jeu, finalement. Elle est facilement accessible, on peut rentrer dedans assez facilement. Après, sur des jeux de picking, les basses sont bien présentes. Je suis à l'aise avec des jeux fins aussi, délicats, où elle s'exprime finalement dans les aigus. Je la trouve très agréable à jouer. Voilà. Bien voilà, on a eu le test en direct. Bravo, François, pour cette guitare. Tu es à la félicitation du musicien. Merci beaucoup. C'est émouvant de les entendre jouer par des gens qui savent les faire sonner. J'imagine, j'imagine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime venir à Issoudun aussi, parce qu'il y a souvent des bons guitaristes. Alors, sans transition, aucune, comme disent les excellents journalistes. La guitare électrique, donc tu sais faire des guitares acoustiques, la preuve, qui sont appréciées par les musiciens. Tu sais également faire des guitares électriques. Celle-ci, on ne sait pas comment elle sonne, on verra ça dans quelques minutes, mais au coup d'œil, waouh de chez waouh. Oui, c'est vrai que là, sur les guitares électriques, on a souvent plus l'occasion de s'exprimer visuellement. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer une artiste locale du Tarn, où je travaille, qui, j'ai vu son travail, je me suis dit, il faut que je lui demande de faire quelque chose sur des guitares électriques, parce que c'est exactement ce que j'ai en tête depuis des années. Et donc, Jane Helwis, elle s'appelle, elle est extraordinaire, et elle fait aussi sur des skateboards et des choses comme ça. Et elle était hyper enthousiaste à travailler sur des instruments, donc je lui ai dit, écoute, je fabrique une guitare électrique, je te la donne et tu fais ce que tu veux. C'est open bar. Voilà, exactement. Je l'ai laissé s'exprimer et je ne suis pas du tout déçu du résultat, parce que je trouve ça vraiment beau, elle a super bien travaillé. Et puis, voilà, on a ajouté des petits détails comme... Sur les micros ? Alors, c'est du cerisier aussi, ça aussi, c'est un hasard, mais c'est du cerisier du Tarn d'ailleurs. Un seul morceau ? Deux pièces, en deux pièces. Et le plaquage que j'ai posé sur les micros aussi. Et d'ailleurs, elle a pu dessiner dans la continuité, etc. Et puis, si on regarde à l'arrière, elle est peinte aussi. C'est tout peint à la main, hein. C'est incroyable. Et voilà, la cavité, on s'est embêté avec des détails, en fait, parce qu'on aime ça, nous, les luthiers, s'embêter avec des détails. On dit des défis, des défis à relever. Voilà, des défis à relever, justement. Par exemple, la cavité de l'électronique, la plaque, dans un morceau de bois qui est au même endroit d'une chute de bois du corps, en fait. Ce qui fait que le grain se promonge, les veines du bois se suivent, exactement. Et du coup, le dessin de l'artiste aussi. Se suit également aussi. Ah, quelle merveille ! Donc, c'est ce genre de peinture qu'on aime bien montrer, qui ne se voit pas beaucoup, mais qu'on aime montrer, du coup. On est sur un prototype ? On est sur un prototype, tout à fait. Et j'aimerais que cette collaboration continue. Et on va essayer de monter un financement participatif pour financer quatre ou cinq autres instruments. Et éventuellement faire un vernissage, une exposition, et faire parler un petit peu, et de mes guitares, mais aussi de l'art de Jane et Louise. On peut parler du prix. Alors, on sait qu'on n'aime pas forcément ça, mais ça revient à quelle fourchette de prix, ce genre d'instrument, j'allais dire, entièrement personnalisé, autant du côté lutterie, fabrication, que du côté du design, du coup ? Tout à fait. Mais en fait, il y a 2500 euros pour moi et 1000 euros pour l'artiste. C'est le temps de travail qu'elle a passé dessus. Bien entendu. Et donc, si on sait compter, ça fait 2500 euros. Voilà. Parfait. C'est sympa. Formidable. Quel travail magnifique. Merci. On l'écoute, voir ce que ça donne, cette guitare ? Oui, alors, vous excusez, je suis luthier, je ne suis pas guitariste. C'est des micros de chez Mojotone. C'est un très bon rapport qualité-prix, donc je les utilise. Mais si jamais il y a des fabricants de micros qui nous écoutent, contactez-moi. Je suis complètement ouvert à travailler avec des fabricants locaux. Ça m'intéresserait beaucoup. Voilà. Ça m'intéresserait beaucoup. Ça m'intéresserait beaucoup. Ça m'intéresserait beaucoup. Quel diapason on a utilisé sur cet instrument ? C'est un diapason PRS, donc voilà, c'est l'entre-deux, je trouve que c'est un très bon compromis. Un compromis évidemment entre l'univers des deux grandes marques américaines, on va dire, pour faire simple. Écoutez, François, on a été ravis de t'accueillir sur notre plateau, de découvrir les facettes de ton travail, autant sur de l'acier, de l'acoustique, sur l'électrique, les idées mises en œuvre artistiques dans la fabrication et dans le design de ces guitares. Et puis on te souhaite plein de belles choses pour ta carrière de luthier. Merci beaucoup. Merci François. A très vite.